Les caractéristiques de notre café, c'est un goût caramélisé avec une pointe de vanille, avec un corps très crémeux. Entre Bogota, Cali et Medellin, voici le triangle du café. Originaire d'Ethiopie, le café serait arrivé en Colombie au XVIIIe siècle en passant par le Venezuela. La caféiculture s'étend massivement à travers le pays dès la seconde partie du XIXe siècle. La Colombie est aujourd'hui le deuxième plus grand producteur de café après le Brésil. Le village de Salento est niché à plus de 1800 mètres d'altitude. C'est une bourgade qui offre aux voyageurs la quiétude idéale pour profiter de la nature et du meilleur des cafés. Dans leur très grande majorité, les habitants sont des descendants des colons espagnols. La ferme El Ocaso est dirigée par Gustavo. Mon histoire autour du café commence avec ma grand-mère. Elle était agricultrice. C'était dans les années 70. J'avais à peine 12 ans. Elle me demandait de l'accompagner à la ferme de café et pendant qu'elle travaillait, je jouais dans les champs de café. Peu à peu, j'ai découvert toutes les étapes qui finissent par aboutir à une bonne tasse de café. Comment le sème, comment le cultive, comment le récolte, bref, tout le processus. Mon père est mort en 1998. Je suis devenu le seul propriétaire de la ferme. A partir de ce moment-là, nous avons converti la ferme en projet familial avec ma femme et mes 4 enfants. Je suis en train de récolter le café. C'est l'étape que je préfère. Je récolte uniquement les grains rouges, ceux qui sont déjà prêts à être traités pour devenir une excellente tasse de café. C'est l'étape que j'ai fait. Venez ici. Cette fleur ne dure que 3 jours. Quand elle meurt, elle laisse le petit grain former. Il faut ensuite 9 mois, le temps d'une grossesse, pour donner un fruit mûr comme celui-ci. A l'intérieur, le grain mûr comporte 2 grains de café. C'est ce qu'on appelle la cerise et le parchemin. A l'intérieur du parchemin se trouve l'amande. L'amande est le grain qui est horrifié pour faire du café. C'est très doux. Doux et délicieux. En Colombie, le climat tropical exige que la culture du café se fasse en altitude. Les meilleures conditions pour un bon café de montagne sont à 1800 mètres d'altitude. Ainsi, la fraîcheur permet au café de mûrir plus lentement. Le café d'altitude a une particularité. Comme la température est faible pendant la nuit, tout au long de sa maturation, le café absorbe plus de sucre par sa peau. Par conséquent, il devient plus sucré dans sa tasse, avec des notes qui peuvent être assimilées au caramel ou à la vanille, des notes douces. Ici, les bananiers ne sont jamais loin des caféiers. Ce sont deux cultures complémentaires qui profitent des mêmes nutriments. Les bananiers permettent de faire de l'ombre aux caféiers, pour les protéger d'un soleil trop fort. Ils fournissent également une nourriture riche et peu coûteuse aux cultivateurs. Cultiver le café est difficile. Ça nécessite un grand investissement et beaucoup de patience. Entre le moment où on sème une graine de café jusqu'à ce qu'elle donne le premier fruit, il va se passer trois ans. C'est un métier qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Mais quand on regarde tout le travail accompli autour du café, tout ce qu'il représente pour ma famille, on ne peut que devenir passionné par cette culture. Ça, c'est du bon café. C'est sûr. À la ferme de Gustavo, on privilégie les méthodes artisanales. Cette machine qui permet d'enlever la peau du grain a plus de 100 ans. Cette machine permet d'enlever la peau du café. Si je tourne comme ça d'un côté, les grains de parchemin sortent. Et de l'autre côté, la peau sort. Puis, on enlève la coque du grain du parchemin afin d'obtenir l'amande. La peau, nous l'utilisons pour en faire du compost et fertiliser les champs. C'est l'amande que nous allons torréfier plus tard. Les amandes de café sont ensuite mises à sécher dans ces serres. Puis, elles seront conservées dans des sacs pendant trois mois, le temps nécessaire pour stabiliser le goût. Il sent déjà bon. une odeur riche et délicieuse. Ce café a une saveur... divine. Bonjour. Comment allez-vous ? Il sent très bon, n'est-ce pas ? Oui, très bon. Tu sélectionnes les grains un par un ? Oui. Ce sont les mauvais et ce sont les bons. C'est une autre qualité de café. Il se vend moins cher. C'est normalement le café de consommation locale en Colombie. Le meilleur est réservé à l'exportation. Le café est vraiment une culture que nous devons protéger, que nous devons conserver et que nous devons promouvoir dans le monde afin qu'elle perdure. Cette tradition doit se conserver très longtemps, car nous sommes 550 000 familles à vivre de ce métier. Nous allons voir maintenant le processus de torréfaction tel que nos grands-parents le faisaient. Le but, c'est que la torréfaction développe les vertus du café. Les caractéristiques de notre café, c'est un goût caramélisé avec une pointe de vanille, avec un corps très crémeux, une acidité citrique. C'est une torréfaction moyenne, afin que le café absorbe tous les sucres qu'il possède et nous révèle toutes ses saveurs dans la tasse. Là, on le moue. Goûtez-moi ça, un délicieux café colombien.